Merci Patrick. Nous sommes tous les trois des membres du conseil d'administration d'Arsene Australis. C'est important que vous sachiez en tant que quoi nous sommes là. Et Arsene Australis, je le redis parce qu'un certain nombre de personnes m'ont déjà entendu le dire, pardon de le répéter, mais ce n'est pas un cabinet de conseil, ce n'est pas un think tank. C'est tout simplement un groupe de citoyens qui croient que la société deviendra de plus en plus industrielle et qu'il faut la rendre de plus en plus... Enfin disons que l'industrialisation ne détruise pas la société et essayer de concevoir un modèle industriel pour demain, qui passe beaucoup par le numérique évidemment, qui soit non seulement soutenable, mais qui améliore la situation de beaucoup de gens qui aujourd'hui sont plutôt dans des situations parfois presque de détresse. Ce séminaire, c'est un séminaire que nous concevons véritablement comme, si on était dans l'agriculture, on dirait des intrants. Il faut apporter dans le contexte actuel des concepts nouveaux. Il faut que vous, quand je dis vous, c'est les responsables d'un territoire, vous empariez d'un certain nombre de concepts plutôt que d'avoir à les acheter ou les mettre en œuvre de l'extérieur sans même en avoir la maîtrise ou avoir participé à leur élaboration. Ça repose le projet sur lequel nous travaillons avec vous maintenant sur quatre propositions. La première proposition concerne la question du territoire numérique. Et un territoire numérique, ce n'est pas un territoire où il y a de la fibre optique, etc. C'est un territoire où il y a tout simplement des habitants équipés. Donc la question n'est pas de faire que Pleine-Commune devienne un territoire numérique. Pleine-Commune est déjà un territoire numérique et très largement. La question, c'est, dans cette première proposition, c'est de faire que le territoire s'engage résolument dans le numérique et en particulier pour devenir un territoire apprenant, c'est-à-dire aussi un territoire contributif. La deuxième proposition, c'est que cette démarche du territoire qui deviendrait un territoire apprenant dans le champ du numérique et comme territoire contributif s'empare de cette question en n'élulant pas le problème de l'emploi. Si on prend au sérieux ce que dit l'étude de Roland Berger qui a été publiée il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, dans le journal du dimanche, et qui soutient que 3 millions d'emplois seront détruits dans les 10 ans qui viennent, ça va être dur pour la jeunesse de Saint-Sandy. Et qu'il est impossible et inconcevable de ne pas apporter des réponses à un contexte comme celui-là, un contexte absolument exceptionnel, il faut apporter des réponses tout aussi exceptionnelles. Donc Patrick Brunasec a parlé de droit à l'expérimentation, de territoire d'expérimentation. Il y a une procédure qui existe aujourd'hui officielle et qui est dans la constitution française qui permet à un territoire de revendiquer un droit d'expérimentation sur des thèmes. En effet, ce que nous avons proposé, c'est que le territoire revendique, le territoire de pleine commune revendique dès cette année, enfin dès l'année qui vient, là, dès 2016, une démarche. Pourquoi faire ? Eh bien, pour pouvoir expérimenter des processus de redistribution, j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, de redistribution des gains de productivité permis par l'automatisation pour faire que cette redistribution redistribue du pouvoir d'achat sur des modèles qui ne sont plus l'emploi salarié et qui sont des modèles qui s'inspirent à la fois de l'organisation du travail sur le modèle du logiciel libre, des wikis, etc. Et d'autre part, du régime des intermittents du spectacle. La troisième proposition, c'est que ce territoire devienne un territoire d'expérimentation d'une nouvelle architecture de réseau. Dans ce contexte où il s'agit de qualifier un territoire, de développer un savoir local, numérique, très fort, urbain, ou, deuxièmement, on développe des nouveaux modèles macroéconomiques. Parce que c'est ça, la question. Quand on parle de redistribution, c'est une question de macroéconomie. Il faut, troisièmement, une architecture de réseau qui soit véritablement conçue pour favoriser ce genre de choses. Le web a beaucoup évolué depuis 20 ans, 23 ans. Il a évolué exactement dans le sens contraire. C'est-à-dire que le web était plutôt fait pour ça au départ. Il l'est de moins en moins. Et nous pensons que ça peut se changer. Et nous avons réussi à convaincre Orange de faire cette hypothèse aussi. Donc ça ne doit pas être une hypothèse complètement farfelue. Quatrième proposition, c'est celle dont parlait Patrick Brozac. C'est la proposition qui consiste à constituer sur ce territoire et sur ce long terme de 10 ans, trois chaires. Donc une chaire d'abord, qui est une chaire de recherche et que nous appelons une chaire de recherche contributive. Aujourd'hui, faire de la recherche dans le champ du numérique, c'est faire de la recherche dans un domaine qui évolue extrêmement rapidement et qui n'est donc plus concevable d'avoir des temps de transfert, comme on dit dans le monde, à l'université de Compiègne, par exemple, dans le monde industriel. Le transfert, ça veut dire le temps qui s'écoule entre le moment où un chercheur s'attache à un problème et le moment où il se concrétise dans la société. Ces temps de transfert étaient généralement entre 5, 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, ce sont des temps de transfert qui sont parfois de l'ordre du mois ou de la semaine. Et à partir de là, il faut totalement changer les manières de travailler. Et la recherche contributive, c'est une recherche qui applique les méthodes de la recherche-action qui ont été définies il y a 60 ans aux Etats-Unis, mais qui utilisent des technologies contributives, que sont les technologies numériques, et en particulier ce réseau, cette architecture de réseaux dont je viens de vous parler tout à l'heure, qu'on voudrait implanter avec Orange ici, est dans des démarches de recherche-action qui impliquent des habitants. Les habitants, ça peut être toutes sortes de gens, ça peut être des personnes qui travaillent, des personnels qui travaillent à pleine commune, ça peut être des habitants d'un quartier, ça peut être une entreprise qui habite le territoire, ça peut être une association, ça peut être toutes sortes d'acteurs, tous les gens qui font des choses sur le territoire sont pour nous, de ce point de vue-là, des habitants. Et d'ailleurs, ces habitants, le principe que je voudrais proposer, c'est qu'ils soient tous considérés comme des étudiants. Il m'arrive aussi de dire que c'est un territoire étudiant, où tout le monde étudie. Il s'étudie, et il s'étudie, se transformant, étant transformé par le numérique, et s'auto-transformant avec le numérique. Il faut que je vous dise quand même, mon ambition, moi, c'est de faire venir les meilleurs doctorants du monde entier ici. Et je parle de ce projet, parce que je me permets de le faire, parce que Patrick m'a dit, vas-y, tu peux en parler, et j'en ai parlé à Boston, j'en ai parlé à Berkeley, etc. Et en disant, si vous avez des jeunes étudiants qui veulent faire des trucs vraiment haut niveau, avec un territoire et une population, c'est pleine commune. Il faut qu'ils viennent à pleine commune, on les accueillera, on se démerdera, mais ils pourront venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !